... L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. Monsieur Blaise Goumou, venez à la barre, s'il vous plaît. Avant de commencer, le tribunal a fait un constat à l'endroit de la salle. Je vous demande d'attendre à ce que l'audience soit levée complètement avant que vous ne vous levez pour sortir de la salle. Je l'avais fait une première fois, mais j'ai constaté que ce n'a pas été respecté. A l'endroit de tout le monde, vous attendez que l'audience soit complètement levée avant que vous ne vous leviez pour sortir de la salle. S'il vous plaît. M. Sovogui, vous avez la parole pour la suite de vos questions. Je vous remercie, M. le Président. Merci pour vous distinguer et respectueuse à ce sort. Colonel Blaise Goumou. M. Le Président. Vous vous portez bien à présent. Très bien. Merci. On va poursuivre. Est-ce que vous savez que c'est à juste raison que vous avez rejeté en bloc la dernière fois le rapport de la Commission d'enquête internationale ? Oui. Je l'ai dit et je le réitère. C'est émaillé de contradictions. Et la même page, la page 50. À cette page, il est indiqué que le colonel était au stade tôt le matin et pendant tous les événements. Première version. Deuxièmement, dans le même rapport, c'est lui qui a donné l'ordre à la CNES de dégager la voie publique avant de quitter les lieux. Vous voyez ? On dit qu'il est resté là tout le temps. Première version. Deuxième version qu'il a quitté. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est insoutenable. On n'arrive pas à comprendre. Comment on peut dire quelqu'un qui a passé tout le temps, après on prend le contre-pied de la même version. Merci. Voilà. Il est indiqué dans le même rapport que le colonel Tchébro était l'officier le plus gradé sur le terrain. Sur quelle base ? Est-ce que vous savez que c'est sur quelle base on le dit ? Non. C'est comme ça qu'on peut savoir, avec la débandade, que c'était l'officier le plus gradé sur le terrain. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous savez la source de cette information ? Je ne connais pas la source de cette information, franchement. Je vous apprends qu'il n'y a aucune source, aucune indication dans le rapport. Merci, maître. Comment pouvait-on savoir que c'était l'officier le plus gradé dans une telle situation ? Selon vous, comment on pouvait le savoir ? Je ne pouvais pas le savoir. J'avais déjà quitté, je n'étais pas là lorsque les... Non, je dis, comment on peut, ceux qui ont fait le rapport, est-ce que, comment on pourrait le savoir sur le champ là-bas, si on n'a pas d'autres informations ailleurs ? Il devrait, si, en réalité, il devrait, s'il y avait d'autres informations, ils devraient passer au découpage pour mieux faire asseoir leur conviction. Mais eux-mêmes qui ont établi le rapport, est-ce qu'ils étaient là-bas pour faire les consultations ? Aucune base. Donc vous n'estimez pas que ces allégations relèvent de l'imagination très fertile des rédacteurs de ce rapport ? Bien sûr, je l'ai toujours dit ici. Il ressort du même rapport que le commandant Tchèbrot est présumé responsable du meurtre de deux manifestants par ses gendarmes sur la terrasse du stade pendant la matinée. Est-ce que vous avez été témoin, parce que vous étiez là avec lui, il vous a laissé, il est parti. Est-ce que vous, vous avez été témoin de ce meurtre ? Non. Vous confirmez qu'il y avait en tout trois pick-up services spéciaux. Vous le confirmez ? Je le confirme. Une équipe était dirigée par M. Farimba Kamara, le commandant à l'époque. Donc, une deuxième équipe de patrouille par Sori Kondé, qui était capitaine à l'époque des faits, et une troisième équipe par vous-même. Oui. Voilà. Vous vous êtes renvoyé devant ce tribunal, alors que vous avez quitté les lieux presque au même moment. Comment vous expliquez cela ? Que les deux autres ne soient pas inculpés et renvoyés, et que vous vous soyez inculpés et renvoyés. Comment vous expliquez cela ? Moi, j'ai toujours clamé mon innocence dans cette affaire. En réalité, je n'ai jamais été confronté à qui que ce soit qui a dit avoir vu Blaise en train de faire ceci, en train de faire cela. C'est tellement, conformément au contenu du rapport passé, j'ai entendu la fois des Néresis que Thibault aurait dit que j'étais son adjoint. Alors que ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais été l'adjoint de Thibault. Je n'ai jamais été l'adjoint de Thibault, j'ai dit que c'est laïe, comme c'est laïe qui était son adjoint. Donc, à Paris-Mouaou, certainement, ils ont entendu mon nom dans ce rapport-là, puisque le rapport émane des étrangers, certainement. Donc, ils ont tenu compte de ça pour dire que non, il faut le renvoyer. Sinon, en réalité, en toute sincérité, en toute franchise, je ne devrais pas être ici. J'ai dit à la fois des Néresis, quand le juge d'Institution m'a entendu, il m'a laissé, même placé sur le contrôle judiciaire, non ? Non ? J'ai quitté, je suis allé ailleurs, j'ai fait mes formations ailleurs, sans être inquiété, je suis revenu, sans être inquiété. Je poursuis. Vous voulez dire au tribunal que vous avez été renvoyé, tout simplement parce que le rapport de la Commission d'enquête internationale vise un certain Blaise, qui serait l'adjoint de colonel Tchébrou, tout simplement ? Bien sûr ! C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui, à la lumière de la lecture de ce rapport-là. C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. La fois des Néresis, j'ai dit, est-ce qu'il y a des preuves qui attestent que j'ai tué, j'ai violé, j'ai volé, j'ai perpétué des coups, et j'ai entraîné des blessures ? Ça n'a jamais été rapporté ici, aucune preuve ! Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces magistrats-là, ces respectueux magistrats-là vont vous remettre dans vos droits ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? J'ai confiance en eux, depuis le début de mon interrogatoire, j'ai dit, j'ai fait l'entière confiance à ce tribunal, j'ai confiance à ces magistrats de ce tribunal. Je sais qu'ils vont me mettre en liberté, parce que j'ai dit depuis le premier jour, que vous-même, et le maître Pada qui était là, m'avait dit que le tribunal qui est là, le juge qui est là, vous les avez côtoyés, vous connaissez leurs compétences, vous avez confiance en eux, moi aussi j'ai confiance en eux. Je vous remercie. Et à partir du moment où vous aviez décroché avec les autres éléments des services spéciaux, est-ce que les gendarmes qui étaient au stade, étaient des gendarmes des services spéciaux ? A partir du moment où vous avez décroché avec les autres ? Non, ce n'était pas des gendarmes des services spéciaux. Et même dans leur lecture, ils ont fait allusion à la déclaration du jeune Abadé, qui a parlé de l'articulation des gendarmes qui relévaient de lui et qui étaient déployés au stade. Donc ces gendarmes-là ne relévaient pas de notre service. Est-ce que c'est en votre présence que le colonel Tchèbro aurait ordonné de charger les manifestants de gaz lacrymogènes ? Non. Est-ce qu'il était devant vous ? Non. Non. Merci. Je me demande même, pour quelles raisons il va demander de charger avec les gaz lacrymogènes ? Dans la mesure où l'emploi des gaz lacrymogènes ne relévaient pas de lui ? Ses services ne disposaient pas de gaz lacrymogènes ? En tout cas, à ma présence, non. À présent, comme il n'y a aucun élément contre vous, c'est mon point de vue, on vous accuse de ne pas avoir informé votre hiérarchie. Est-ce que les chefs militaires, ceux de la gendarmerie de la police, n'étaient pas informés à la minute près de ce qui se passait au stade du 28 septembre par Talti ? Bien. C'est qu'au fur et à mesure qu'on évolue, il y a certains membres qui oublient. Au-delà de la police, au-delà de la gendarmerie, des chefs de la gendarmerie, des chefs de la police, mais l'armée même, l'armée a été informée. Colonel Diaby vous a dit ici, c'est le chef d'état major journal des armées qui l'aurait appelé pendant qu'il était déjà à Koya pour lui dire de venir prendre la disposition, envoyer des ambulances là-bas. Mais comment ces chefs-là ont été informés ? J'ai dit que tout le monde était connecté au Talti. Ce n'est pas seulement le seul événement. Quand il y a manifestation à Kona Kri, les Tartkis sont connectés. À la minute près, les chefs sont informés. Qui a alors agi directement parmi ces hauts gradés-là ? Qui a agi ? Non. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, ni le chef d'état major journal des armées, ni les autres chefs qui ont été cités ici. Personne n'a agi. Personne n'a agi. Je poursuis. Est-ce que vous saviez que c'est par Talti que le colonel Chebro a appris que les béreurs rouges ont investi le stade du 28 septembre ? Vous le saviez ? Oui. Lui-même, il a dit, c'est par Talti qu'il a été informé. Et quand il a entendu ça, il est venu aussitôt. Il a déclaré ça ici. C'est par Talti. Et moi, je suis allé, j'ai rendu compte à mon chef irasique. Tout le monde était informé. Lui qui est revenu au stade pour sécuriser les personnes en détresse, c'est lui qui a poursuivi aujourd'hui pour meurtre, assassinat et autres infractions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vraiment, c'est étonnant. J'ai dit que le dossier, on va le traiter avec tact. Parce que ça risque même de décourager les gens qui sont accrochés à leur déontologie. Ça décourage. Et quand les gens sont découragés, quand les gens n'arrivent plus désormais à faire face à leur obligation, à leur mission, ce sont les mêmes éléments qui vont dire que non, les gens ne travaillent pas, il y a de la sécurité par-ci, par-là, les gens ne travaillent pas. Alors que si vous travaillez, vous êtes inquiétés. Vous restez encore, vous êtes inquiétés. C'est compliqué. Mais vous n'estimez pas qu'il a pris un haut risque en revenant au stade lorsqu'il a appris par Talqui qu'il y a des tirs ? Ce n'était pas un haut risque ? J'ai toujours dit, même dans ma déposition devant le maestro insurteur, c'est un officier, quand je parle, les gens disent que je défends. Non, mais moi j'ai fait le constat physique. C'est un officier aguerri. Il vous a expliqué les différents actes de bravoure qu'il a eu à poser. Quand ça a tiré à la maison centrale ici, il a été le premier à être là-bas. Il y a eu beaucoup de cas. Même à Capronray là-bas, ce sont eux qui sont allés contrecarrer les tirs des assaillants. C'est le président Alpha Condé ? Il avait beaucoup de choses. Vous, vous étiez présent... Et c'est ce que la déontologie, notre déontologie, recommande. Voilà. Merci. Vous étiez présent au cours de la sensibilisation au stade du 28 septembre. Vous avez entendu son propos. Et vous avez entendu les propos de certaines parties civiles. Est-ce qu'il y a eu des propos menaçants à l'encontre de qui que ce soit ? Non. Au stade, devant vous. Non. Comme pour dire que si vous entrez dans le stade, tout ce que vous allez subir, c'est à vos risques et périls. Est-ce que vous avez entendu de tels propos ? Lui, non. Je n'ai pas entendu. Et à guise d'exemple, même après cet événement, vous avez appris que les femmes avaient grévé à Camisa. Le professeur a envoyé les chefs de ces localités. Ils sont partis. Ils ont échoué. Neuf jours. Mais la Guinée a perdu combien de milliards ? Vous pouvez vous renseigner, maître. Mais quand il est parti, le procès l'a appelé et dit, c'est toi qui peux gérer des citations comme ça. Quand il est parti, dès qu'on l'a vu venir, les femmes ont cessé tout mouvement. Elles ont commencé à l'applaudir. La grève de Boké. Il y en a plein. Merci. C'est une citronique que nous-mêmes nous apprenons à l'école. Sur le terrain toujours, si les jets de pierre étaient accompagnés de tir, parce qu'il y en a qui font état de tir, est-ce que vous serez resté à l'esplanade, vous ? Non. Non. Je pense que même les avocats de la partie civil avaient posé la question à Tumba. Pour lui dire qu'avant, vous avez arrivé, quelle était l'atmosphère du stade ? Il a dit que c'était la dépendante. Il n'y avait pas de tir. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de tir. Après les événements du 28 septembre, est-ce que des personnes avaient été torturées au niveau des services spéciaux, en votre présence ? Non. Non. Dans ma vie, je n'ai jamais torturé quelqu'un. Et aucun manifestant n'a été torturé à ma présence. Jamais. Sur les interpellations au stade du 28 septembre, on vous a présenté ici une photo sous deux formats. Vous avez vu la photo. Est-ce que c'est une photo qui parle, selon vous ? Non. C'est une photo miette. Qu'est-ce qu'il prouve devant ce tribunal, parce qu'il n'y a aucune date, aucune indication, que c'est une photo du 28 septembre ? Aucune preuve. Et j'ai dit, la fois dernière, certainement, les gens sont en train de rentrer dans le Google, les consorts, là. Vous allez voir nos différentes photos. Certainement, si j'avais même vu l'exploit que j'ai eu à faire à Mamo, qui a fait tout le tour de la Guinée, qui a fait l'objet de félicitations de la part de mes chefs, quand je suis arrivé. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait sortir ça. Ça, ce n'est pas parce que les gens sont interpellés qu'on va dire que c'est au stade. Si vous observez très bien la photo mètre, vous comprendrez que le stade qui était plein de manifestants, comment pendant l'interpellation, on ne voit pas de manifestants courus, on ne voit pas de manifestants autour. Mais est-ce qu'il pleuvait ce jour ? Il ne pleuvait pas. Voilà. Il ne pleuvait pas. Ça, vous m'avez rappelé d'un fait important. Avant les événements, avant même que je ne sois ici, avant l'ouverture de ce projet, un jour, quelqu'un m'a appelé parce qu'il avait entendu mon nom, dire que non, les gens qui ont fait ce jour-là sont en train de se promener. Mais lui-même m'a dit que moi, je ne comprends pas. Parfois, dans les réseaux sociaux, on voit qu'on fait des images ce jour comme s'il pleuvait. Et nous, ils n'ont pas à prendre n'importe quelle image dans n'importe quel pays. Moi, je ne sais pas. Mais ils ne pleuvaient pas. Donc, c'est parce que la photo a circulé en boucle ce jour-là. On a estimé que c'est une photo des événements du 28 septembre. Tu vois ce qu'ils ont estimé. Encore moins, ils n'étaient pas le seul élément. Ils ne m'ont même pas vu là-bas. Est-ce que vous n'estimez pas qu'ils se sont trompés en produisant une telle photo ? Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. À supposer même que par la suite, que cette photo soit authentifiée. Est-ce que vous vous êtes censés connaître les personnes qui sont sur cette photo-là ? Est-ce que vous êtes censés les connaître, vous ? Non ! Non ! Encore moins. Moi, je ne suis pas là-bas. et je ne suis pas censés les connaître tous. Est-ce que vous êtes censés connaître les circonstances de cette interpellation ? Non ! Quelles sont les personnes qui sont susceptibles de fournir des informations au sujet de cette interpellation ? Parce que ces personnes sont visibles sur la photo. Voilà ! Les gens qui sont interpellés, c'est eux qui devraient dire « Bon, on m'a interpellé, je faisais ça, je faisais ça, ou bien on m'a interpellé pendant que je sortais du stage. » C'est là-même, les agents qui ont interpellé, qui seraient des services spéciaux. Oui. Pourquoi ces agents ne sont pas là ? Pour expliquer au tribunal les circonstances de l'interpellation. Vraiment ! Ils devraient être là-ci. Ces agents-là, ces agents-là devraient être là-ci. Mais on prend des photos un peu partout, on me confond à ces photos-là. Est-ce que vous savez qu'il y a eu moult explications autour de cette photo ? Est-ce que vous le savez ? Non. Il y en a qui affirment aujourd'hui que c'est un citoyen qui a été interpellé à Amdalaï. Ou qui aurait été interpellé à Amdalaï. Pas au stade du 28 septembre. Est-ce que vous le saviez ? Non ? Donc le tribunal ne tient pas compte de ces rumeurs. Ça circule. J'ai toujours dit que nous, nous tournions en tous les rôles. Je sors aujourd'hui. Demain, je ne sors pas. Après-demain, je suis de garde ou de piquet. Après-demain, je peux sortir encore. C'était toujours comme ça. Mais on présente des photos où je ne suis pas présent en train de donner des ordres. Où je ne suis pas présent en train de dire, laissez-lui. Mais pour quelles raisons ils vont me confondre à ces photos ? Et je n'étais pas le seul élément des services sociaux. Merci. Concernant le meeting du 28 septembre 2009, généralement, au cours de vos patrouilles, lorsque vous constatez un fait anodin, où on vous appelle pour dire qu'il y a une manifestation par-ci, par-là, alors qu'il y a un programme qui est déjà calé, est-ce que vous vous intéressez à cette situation anodine, où vous continuez selon le canevas arrêté ? On s'intéresse à ça parce que ça peut susciter l'apparition des grands bandits ou d'autres bandits. L'infiltration d'autres bandits. Voilà. Parce que c'est un fait qui est réel. Maître, j'ai donné d'amples exemples ici. Un seul exemple. Il y a eu une manifestation une fois ici, mais l'ex-dretteur de pension militaire, quand il s'y rendait chez lui, il n'était pas dans les rouages de manifestation, mais quand il s'y rendait, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez vous renseigner ? C'est quelqu'un qui a pris un gros caillou comme ça, qui a tapé sur sa tête, mais il est mort. Donc la planification n'est pas quelque chose de figé. Non, ce n'est pas figé. Ce n'est pas figé. La planification est flexible. Très bien. De décembre 2008 à décembre 2009 à peu près, où étaient basés les services spéciaux ? Vous dites ? Où étaient basés les services spéciaux de décembre 2008 à décembre 2009 ? Votre base, les services spéciaux. Bon, 2008, je ne sais pas si le service était... Je veux savoir avec le tribunal, est-ce qu'une partie de ce service, parce qu'on a fait état de la délocalisation, est-ce qu'une partie de ce service avait été délocalisé soit à Caloum, à Corontine ou à Matam ? Non, moi, en 2009, quand je suis arrivé, parce que je suis arrivé à Sceuse, au service spéciaux en 2009, mais nous étions au camp. Je vais vous parler de nos parcours. Nous étions au camp. Du camp, puisqu'il y a eu intercassion entre les éléments de Toumba et nous, par rapport aux neuf blés rouges qu'on avait interpellés, alors, ils sont allés voir Sceuse-Gouba. Sceuse-Gouba a dit à mon chef, comme vous ne vous comprenez pas, les gens là, vous n'allez pas vous comprendre, mais il vaut mieux quitter. Je vous donne un autre bâtiment. On est sortis carrément du local de la présidence pour venir occuper le bâtiment qui est à la sortie de Yimbayala, gauche, le dernier bâtiment à gauche, c'est là-bas où nous sommes restés, jusqu'aux événements de 28 septembre, là, passé, jusqu'au 3 décembre, passé. C'est quand le président Dandis a quitté, maintenant, Sceuse-Gouba a rejoint la ville ici, alors, il nous a trouvé un local à Colanty, ici. L'administration était à Colanty, mais les hommes opérationnels étaient à Sceuse. Comment on appelle ça ? Vous confirmez que le service n'a pas été délocalisé pendant ce temps-là ? Non. Et je vais terminer. Non. Je vais terminer. Au terme de votre interrogatoire, le colonel Blaise, si les choses demeuraient en l'état, puisque moi, je suis convaincu que c'est à tort que vous avez été renvoyé devant ce tribunal, affirmatif. Qu'allez-vous demander à ces distingués et respectueux magistrats ? Qu'est-ce que vous allez demander à ces magistrats, au terme de votre interrogatoire, si les choses demeuraient en l'état ? Si les choses demeuraient en l'état, tout ce que je vais demander aujourd'hui, en toute sincérité, je demanderai à M. le Président, aux honorables assessors, de me libérer. même ne serait-ce que provisoire. Et pour méfier ma foi, je peux même rester, sous la main du tribunal, venir suivre les lundis, les mardis, les mercredis, le procès, pour ne pas qu'il passe autrement, mais que les jeudi, vendredi, samedi, là, que je sois libre pour faire face au traitement de ma soeur. Je vous ai dit, ce procès-là, a causé deux victimes sur moi. Vous ne pouvez pas imaginer l'état dans lequel je me trouve. Mais ne serait-ce que ça, pour montrer ma bonne foi, qu'on me laisse, je viens les lundis, les mardis, les mercredis, suivre le procès. Mais les autres jours, que je sois en mesure, au moins de passer par toutes les voies moyennes, pour faire face. Elle a quitté. Quand ma femme est venue, elle a quitté les partis. Je veux la faire revenir, m'occuper de son traitement. Pardon. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Honorables assesseurs, merci. Pour ne pas que celle-ci aussi meure, elle laisse seulement à moi. C'est la seule que j'ai dans ma vie. Merci.